Au mi-arrêt, Yimbaya et Col, dans la commune de Matoto, où sont stockés des tas d'immondices depuis des années. Un point noir ciblé parmi les 18 autres de la commune. Ce premier coup de balai des autorités consiste à dégager tous ces dépotoirs sauvages avant d'étendre largement ces opérations d'assainissement dans les quartiers. Déjà, vous voyez derrière moi, c'est une immondice qui existe il y a plus de 10 ans, 15 ans. Donc nous sommes venus aujourd'hui pour qu'on puisse débarrasser les citoyens de cette immondice. Donc ce n'est pas une opération de charme, mais c'est une opération qui sera suivie à la lettre. Une stratégie initiée par les autorités de la transition pour lutter contre l'insalubrité grandissante dans la capitale guinéenne. Sa réussite dépendra des populations, d'où l'invitation du ministre. Nous souhaitons également l'engagement des citoyens à tous les niveaux, que chacun essaye de nettoyer devant sa porte. Ensuite, nos équipes passeront récupérer ses dossiers pour les amener au niveau de la décharge. Dans d'autres communes, des jeunes se sont aussi munis de matériel d'assainissement pour pouvoir répondre à ce rendez-vous civique. Il faut rappeler que dans plusieurs quartiers, les élus locaux n'ont pas obtenu de matériel d'assainissement. Un manque qui pourrait être corrigé à la prochaine opération, soutient le maire de Matoto. Il était pourtant prévenu comme tous les citoyens de Conakry. André Frumoguilavogui habite au kilomètre 36 et travaille au port autonome de Conakry. Aujourd'hui, pour aller à son lieu de travail, il a dû faire le chemin à pied par manque de véhicules. Rencontré sous le pont de Kenyeng, ce travailleur, malgré cet effort, craint encore d'être en retard pour le boulot. Je viens de transition comme ça, à pied jusqu'à là. Et je dois continuer jusqu'au port. Pas sans cause de travail. Bon, si on ne travaille pas, ce n'est pas la peine parce que l'entreprise guinéenne, on connaît. Avec un peu de... Bon, j'ai même peur comme ça. Quand je rentre ici, on ne va pas dire que je suis en retard. Comme lui, Abdurahim Diallo, couturier des professions, travaille aussi au centre-ville. Après avoir passé plusieurs heures à chercher comment atteindre son lieu de travail en vain, il décide de rebroucher chemin. Moi, j'ai circulé dans beaucoup de pays africains. La mairie commence de 22h à 6h du matin. Ça, c'est le travail de la mairie. Ce n'est pas le travail de la population. Ça me fait très mal. Vaut mieux de me retourner à la maison pour aujourd'hui. J'attends jusqu'à le lundi. Ibrahim Diallo, conducteur de moto-taxi, devra attendre aujourd'hui jusqu'à 12h pour espérer avoir imprimé client. Ça fait mal parce que depuis 1h30, moi, je suis là. Donc moi, je vais aller au travail comme ça. J'ai laissé mes enfants à la maison pour faire mon coucher, sécher mon coté et mon petit pain. Le gars me dit même de lui payer 10 000 pour passer. Est-ce que tu peux lui donner 10 000 ? Depuis le matin, je n'ai même pas mangé. Cet autre apprécie l'initiative, mais trouve que bloquer la circulation de 6h à 12h chaque premier samedi du mois n'est pas une bonne stratégie. L'assainissement pendant la nuit, c'est plus favorable et ça va permettre à beaucoup de personnes de rejoindre leur point de travail sans être fatigués aussi par ces blocus de circulation. Derrière ce barrage se trouvent d'autres personnes qui sont dans l'urgence, mais ne savent plus quoi faire. Parmi eux, une dame qui nous a confié hors micro qu'elle devait aller récupérer à la morgue de l'hôpital Ignace Dine le corps d'un proche. Mais elle aussi devra attendre encore. Encore Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !